Salut, je m'appelle Bastien et je shape les skis chez Zag. Je vais vous présenter les deux nouveautés de l'hiver prochain. Donc pour commencer, on a le Mata ici. On a vraiment voulu faire un ski avec un shape atypique pour une skiabilité qui est vraiment différente en station. C'est un ski qui fait 80 mm sous le patin. On a ajouté une plaque titanale toute longueur sur le dessus. C'est une première chez Zag. Chez Zag, on n'avait jamais utilisé de titanale jusque là. C'est un super ski en station puisqu'on peut vraiment aller sur tous les terrains, sur piste, ça va vraiment carver fort. On a 14 mètres de rayon. Ensuite hors piste, ça découpe vraiment la traffole. C'est vraiment un ski pour se faire plaisir en station sur tous les terrains avec une skiabilité différente qu'un ski traditionnel. On a vraiment du fun sur ce ski. La deuxième nouveauté, il s'agit du Slap 104 Lite. En fait, on a pris le Slap 104 et on lui a ajouté une construction avec plus de carbone, beaucoup plus léger. C'est une idée qui nous est venue l'année dernière lors d'un voyage aux Etats-Unis et au Canada où en fait, on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de randonneurs là-bas. Il y a une grosse tendance sur des skis beaucoup plus joueurs en rando. Donc ça, c'est vraiment un ski rando qu'on recommande avec des fixations à un cerf. Donc là, on a un ski qui sort par exemple en taille 182 à 1,710 kg. Donc on est super léger. On est sur un ski très joueur. En poudre, c'est vraiment un gros régal. Donc c'est un ski qui sort en série limitée. On a vraiment fait une déco différente de ce qu'on fait d'habitude et on a un système d'accroche des pots qui est assez sympathique. Il y a souvent des problèmes avec les bispattes au niveau des pots à l'arrière et là, on aura un petit crochet qui se met dans le trou ici et c'est super sympa à utiliser. ... ... Sous-titrage FR ?